Bonjour à tous, je me présente avant tout, je suis Guillaume Schaeffer, nouveau directeur du salon All4Pack Emballage Paris, succédant à Aline von Kovlart. Je suis ravi de vous accueillir nombreux à ce nouveau webinaire. L'e-commerce fait sa révolution de l'emballage. Comme vous le savez, le salon All4Pack Emballage Paris approche enfin. Nous aurons le plaisir de vous y retrouver du 21 au 24 novembre prochain. Ce salon vous présentera l'ensemble des solutions durables et responsables en matière d'emballage. Pour cela, nous y accueillerons l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire à la fois le process, l'impression, le packaging et la logistique. Ainsi, nous avons pour ambition que toutes les industries utilisatrices y trouvent pendant ces quatre jours toutes les solutions possibles en matière d'emballage, de la matière première jusqu'au produit fini, lui-même emballé en sortie d'entrepôt. Les visiteurs seront donc nombreux, notamment de l'industrie agroalimentaire, l'hygiène beauté, la pharma, le transport, la logistique, mais aussi de la distribution et du e-commerce qui révolutionnent aujourd'hui l'emballage. C'est le thème de ce jour, de ce webinaire, qui est dédié au e-commerce et à ses enjeux en termes d'emballage. Pour échanger sur ce sujet, j'ai le grand plaisir de vous présenter Caroline Bordet-Lelan, directrice adjointe à la RSE chez Cidiscount. Caroline, merci beaucoup pour votre présence. Et Fabrice Pelletier, notre expert, partenaire de longue date du salon All4Pack, avec qui j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Comme vous le savez, ce webinaire va durer 45 minutes. Je suis sûr que vous avez de très nombreuses questions que vous pouvez dès à présent poser dans le chat sur la plateforme de ce webinaire. Et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Fabrice, Caroline, je vous passe la parole. Merci, Guillaume. Bonjour, Caroline. Et merci d'avoir accepté de discuter d'emballage et d'e-commerce avec moi. Donc, je vais passer tout de suite un petit peu à l'introduction. En 2020, effectivement, nous annoncions la révolution de l'emballage, une révolution avec plusieurs R. R de réglementation, bien sûr, parce que c'est la réglementation qui a un petit peu mis, je dirais, le faux poudre. Mais R de réduction qui existait déjà depuis très longtemps avec la directive 94CE, la réduction à la source des emballages. R de refus aussi qui est en train d'apparaître. On verra tout à l'heure peut-être avec Caroline qu'on peut refuser d'emballer certaines choses. Un R des ressources, un R de recyclage, de réintégration de matières recyclées, de retour à la terre avec le compostage et un R de réemploi et bien d'autres R peut-être. Alors, pour juste la petite histoire, effectivement, je disais que la réglementation a mis un peu le faux poudre. Mais il faut noter quand même qu'avant la réglementation, les metteurs sur le marché, aussi bien les grandes marques et les distributeurs, s'étaient engagés avec le ministère de l'écologie d'époque en 2019 à faire certaines choses. Et en fait, on voit que les différentes couches de réglementation derrière sont ni plus ni moins, finalement, qu'une mise en application un petit peu de peut-être forcées, mais peut-être plus rapides que voulues pour certains, de ces engagements. Et je rappelle aussi que l'objectif quand même de tout ça, c'est d'arriver en 2050 à une neutralité carbone avec des nouvelles mesures qui vont être prises par l'Europe. Donc, la réglementation est loin d'être terminée et on est loin d'avoir fini de chatouiller l'emballage avec la réglementation. Néanmoins, les objectifs aujourd'hui pour l'emballage de demain, ils sont extrêmement clairs, ils sont très précis. La première, c'est de diminuer le nombre d'emballages à usage unique. Alors, j'ai volontairement mis en plastique en maigre parce qu'en fait, si la loi AJEC dit un objectif de plus d'emballage plastique à usage unique en 2040, c'est quand même l'usage unique qui est un petit peu visé par ces lois. C'est beaucoup plus, donc, si on n'a pas d'emballage, moins d'emballages à usage unique, on aura plus d'emballages à usage multiple. Ce sont ces emballages réemployables, donc plus d'emballages réemployables et il y a actuellement des travaux pour arriver vers le réemploi. Et puis, pour ce qui restera, et pour tous les emballages, c'est des emballages 100% recyclables avec une réintégration maximum, petit à petit, qui va augmenter, de matières recyclées. Je dirais que ça, c'est les quatre grands objectifs de l'emballage de demain. Tout ça, c'est matérialisé par un premier décret 3R. Je rappelle que la loi vous dit que tous les cinq ans, il y aura des nouveaux décrets. Le 3R, le R de la réduction, alors c'est vrai que le poids, la taille, c'était depuis la directive 94 CE une obligation. Aujourd'hui, c'est clairement de limiter le nombre du VC que l'on va mettre sur le marché et d'interdire donc aussi des emballages à usage unique. C'est un R de recyclage avec l'interdiction, dès 2030, des emballages non recyclables, une revue des écomodulations, des taxes et puis de la réincorporation de matières recyclées. Si on fait de l'emballage recyclable, c'est pour une économie circulaire et arriver vers de la réintégration de matières recyclées. Et ensuite, ce que je disais tout à l'heure, le grand R de la révolution, ça sera vraisemblablement le réemploi avec pas le réemploi qu'on a connu dans les années 70, mais une nouvelle forme de réemploi, une réinvention du réemploi et une réinvention de l'emballage. Dans mon dernier livre, paru l'année dernière, je vous explique que la révolution de l'emballage n'est pas uniquement due à cette réglementation, effectivement, la réglementation oblige, mais ce n'est pas ce qui fait la révolution. La révolution de l'emballage est aussi et sera aussi une conséquence de la révolution du commerce. Et c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire cette révolution du commerce. Alors, on peut… Moi, j'ai été extrêmement surpris quand j'ai vu ce livre, c'est le Nasdaq, ce chiffre, mais les prévisionnistes disent que d'ici 2040, c'est-à-dire 2040, cette fin de l'usage unique, c'est rigolo, c'est la même date, 95% des achats se feront en ligne. Or, aujourd'hui, on est en train de parler plutôt des produits emballés qui se vendent dans un commerce traditionnel. Aujourd'hui, il faut savoir que les produits, c'est 13,4% en France, les produits en vente via le e-commerce et la vente à distance, et que les produits qui tirent le plus le répandre du jeu, ces derniers temps, c'est la beauté et l'alimentaire. Alors, je ne dis pas, on peut peut-être critiquer ce chiffre, mais ce chiffre appelle à une réflexion, c'est de se dire, est-ce que très rapidement, sans arriver à 95%, le modèle majoritaire des produits emballés vendus à des consommateurs ne sera pas un modèle majoritaire de la vente en ligne et du commerce à distance, est-ce que finalement, la vente dans des linéaires, dans des rayons, va demeurer le système majoritaire comme on l'a aujourd'hui puisque le e-commerce, vous allez le voir, n'a d'autre choix que de vendre ce type de produit. Effectivement, l'usage unique dont on parle, c'est un usage unique où on va mettre des produits dans un magasin et l'usage unique, en tout cas, les emballages du e-commerce vont systématiquement soit arriver en entrepôt pour être acheminé au plus près du consommateur, alors ce n'est pas forcément chez lui, ça peut être dans une box Amazon, Amazon ou autre, excusez-moi d'avoir dit Amazon, dans une box et dans un point relais. mais ça peut être aussi livré directement au consommateur. Donc, c'est un emballage supplémentaire dont les fonctionnalités vont être d'assurer une protection supplémentaire pour permettre l'expédition vers le client. Et de là, j'ai envie de, et je pose une première question à Caroline, c'est effectivement, quand on voit ce schéma, est-ce qu'on a toujours besoin d'un emballage supplémentaire pour assurer la livraison en e-commerce ? Alors, c'est une très bonne question Fabrice. Juste avant de démarrer, je me permets juste de donner quelques grands chiffres sur Cediscount, peut-être pour situer un peu notre activité. Donc, Cediscount, c'est le leader français du e-commerce avec un volume d'affaires de plus de 4 milliards d'euros par an, avec un peu plus de 10 millions de clients et environ 24 millions de colis expédiés chaque année. Voilà, pour vous poser un petit peu le tableau, le cadre. Et on est une entreprise qui a une démarche RSE qui est très engagée depuis de nombreuses années et on va avoir l'occasion de rentrer dans le détail, mais qui adresse à la fois l'offre, le numérique et la logistique. Ce qui caractérise cette démarche, j'ai envie de dire, il y a trois choses. Il y a une envie d'innover, l'innovation constamment, il y a une capacité à faire de gros investissements et il y a un travail avec l'écosystème. Et on va le voir dans les exemples qu'on a partagés tout au long de ce webinaire. C'est vraiment un triptyque qui caractérise notre démarche. Sur ce sujet de l'emballage, nous, on a justement, on réfléchit en fait en maillant la diversité des produits qu'on peut avoir dans nos entrepôts pour essayer d'apporter des solutions qui vont permettre de réduire l'impact environnemental à la fois du transport et de l'emballage. Et ce qu'on a fait sur l'emballage, on a regardé justement des références pour voir si on pouvait les expédier sans sur-emballage. Et donc, c'est un travail en fait d'audit qui est fait dans nos entrepôts quand on reçoit les produits. On va regarder, par exemple, quelle est la qualité de l'emballage. Est-ce qu'il y a une ouverture facile ? Est-ce que le cerclage est bien adapté à la taille de l'emballage ? Est-ce que c'est un emballage mou ou rigide ? Donc, vous voyez, on va regarder ce genre de considération-là. On va aussi regarder si ce sont des emballages sur lesquels on voit très clairement quel est le produit à l'intérieur et notamment pour les produits à forte valeur et on a réussi avec cette analyse-là à identifier tout un pool de préférences qu'on peut expédier sans sur-emballage et donc, on le fait sur différents types de produits et surtout, on a voulu permettre au client d'être un acteur en fait dans cette démarche-là. Donc là, vous le voyez à l'écran, ce qu'on a mis en place, c'est en fait dans le parcours client quand un produit peut être envoyé sans sur-emballage sur les petits produits de 0,15 kg, en fait, on va dire au client ce produit peut être expédié sans emballage d'expédition et si le client en demande un, ce qui peut être le cas par exemple, s'il n'a pas envie qu'on voit le contenu parce que c'est un cadeau ou parce qu'il a une concierge curieuse ou pour je ne sais quelle raison, il va pouvoir demander un emballage et à ce moment-là, vous avez la seconde pop-in que vous voyez sur la droite de l'écran qui va ressortir et qui va dire est-ce que vous en avez vraiment besoin ? Il va essayer d'interpeller vraiment le client pour qu'en fait, quand il fait ce choix de demander un emballage, derrière, en fait, je n'en avais peut-être pas besoin et donc ça nous permet d'économiser évidemment beaucoup de cartons d'expédition chaque année et en fait, aujourd'hui, on constate que le client est très sensible puisque plus de 98% des clients qui voient cette pop-in choisissent de ne pas sur-emballer leurs produits. Donc en effet, on peut tout à fait y travailler. Alors, effectivement, il se passe quelque chose sur... Et voilà. Effectivement, le client a le choix de mettre un emballage pour ce type de produit, mais quand il n'a pas le choix, comment vous faites pour optimiser le vide dans les cartons ? Parce que l'emballage n'est pas forcément à la taille de vos cartons d'expédition. Est-ce qu'il y a des solutions ? D'ailleurs, on voyait dans le petit schéma avant que l'emballage était plus petit à l'intérieur du carton. Comment vous faites pour optimiser tout ça ? Eh bien, en fait, on a investi, comme je disais, dans le cadre de notre démarche d'innovation. On a déployé, en fait, des machines 3D dans nos entrepôts. Donc, vous pouvez le voir à l'écran. Alors, la vidéo est un peu lourde, donc ça a un peu de mal à bien fonctionner, mais vous voyez l'esprit en tout cas. On a six machines d'emballage 3D aujourd'hui dans nos entrepôts. On est le seul e-commerçant à avoir un tel niveau d'équipement. Et ce sont des machines qui viennent scanner le produit quand il arrive sur la machine. Et les dimensions exactes du produit sont stockées, ce qui permet, avec un système de carton qui est sur un rack des cartons à plat, et la machine, quand le produit arrive, va vraiment venir découper l'emballage pour qu'il soit aux dimensions exactes du produit. Et donc, quand on fait ça, du coup, on n'a plus du tout de vide dans les colis. Donc ça, on a gagné 30% de vide en moyenne grâce à ces investissements-là. Donc ça, c'est sur une partie importante de nos références. Et puis, on a d'autres machines dans les entrepôts. On a des machines aussi 2D. On a aussi développé des formats très différents de cartons et d'enveloppes pour venir s'adapter aux plus petits produits, par exemple. Et en fait, tout ça réunit, on a aujourd'hui plus de 85% de nos flux qui sont concernés par une action de réduction du vide dans les colis. Et c'est hyper important parce que ça nous permet à la fois d'économiser le consommable puisqu'on a des colis qui sont plus adaptés en taille, donc qui sont réduits. Et ça nous permet de réduire le vide dans les colis et donc de réduire le nombre de camions dont on a besoin pour expédier tous ces produits à nos clients. Donc c'est vraiment un double bénéfice. J'ai une autre question, Caroline, parce que quand on voit effectivement l'emballage qu'on a vu tout à l'heure et peut-être des emballages au type de l'emballage, en fait, qui sont des emballages qui ont été conçus pour glorifier un petit peu le produit dans un linéaire, est-ce que déjà quand ils sont trop décorés, est-ce que vous avez des risques, je ne sais pas, de vol ? Est-ce que vous enregistrez des choses bizarres qui se passent justement quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur de l'emballage et que c'est bien mis en avant ? Et une autre question, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut repenser l'emballage pour qu'il réponde essentiellement aux contraintes du e-commerce ? Parce qu'on voit ces emballages-là qui pourraient être emballés comme ça, mais on voit bien bien ce qu'on... C'est des emballages de vente, ce n'est pas des emballages d'expédition. Oui, tout à fait. Alors, ça fait partie des critères aujourd'hui qu'on a quand j'évoquais les audits qui sont réalisés dans nos entrepôts. En fait, il y a deux choses qui sont mises en place. Il y a un seuil déjà. Les produits qui ont une forte valeur marchande ne sont pas expédiés sans sur-emballage parce qu'il y a un sujet évidemment de fraude. Et pour tous les produits qui sont expédiés sans sur-emballage, en fait, on monite de très près chaque référence qui est expédiée, en fait, justement, pour voir dans les expériences clients est-ce qu'on a des sujets, des produits qui n'arrivent pas à destination, etc. Et on a un vrai suivi très fin pour s'assurer, justement, détecter au fur et à mesure si des critères nouveaux doivent rentrer dans nos paramètres d'audit, etc. Et pour s'assurer qu'il n'y a pas de casse ou de fraude sur ces produits-là parce que l'objectif, c'est de trouver l'équilibre, de maximiser le nombre de références éligibles tout en tenant compte de la satisfaction des clients. Ensuite, vous avez raison, sur les emballages, aujourd'hui, un des points qui peut être bloquant, ça va être, par exemple, les emballages un peu collecteurs où l'emballage aussi va avoir une valeur ou les emballages où on voit très clairement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment au fur et à mesure où on teste et on voit comment on peut élargir au fur et à mesure les références. Et puis, bien sûr, il y a déjà eu un travail déjà collaboratif avec les transporteurs pour tester la résistance des cartons qui sont expédiés sans sur-emballage. Et la prochaine étape, c'est de travailler avec les fournisseurs. Vous avez tout à fait raison pour venir réussir à avoir des formats un petit peu différents. Et ça, avec la croissance du e-commerce et une part de plus importante dans leur flux, ça va permettre d'engager ce genre de réflexion. En tout cas, nous, c'est déjà des choses qu'on a bien à l'esprit et qu'on peut évoquer avec certains de nos partenaires qui sont eux aussi engagés dans une démarche RSE très active. Parce que je me dis qu'à un moment, il y aura forcément une bascule et que l'emballage standard pourrait être l'emballage entre guillemets du e-commerce et de la vente à distance et l'emballage réhabillé, légèrement réhabillé, pourrait être celui du commerce traditionnel. Comme on le voit des fois dans des pratiques promotionnelles. C'est un sujet. Alors, la fin de nuit de votre emballage puisqu'en fait on l'a vu tout à l'heure interdiction des emballages non recyclables en 2030, qu'en est-il du recyclage de ces emballages puisque en fait c'est des emballages avec aussi des pièces de calage de protection à l'intérieur notamment quand vous mettez plusieurs produits dans un même colis. qu'en est-il de tout ça ? Eh bien, nous, ça fait plusieurs années qu'on a complètement repensé tous les matériaux en fait qui sont utilisés. Déjà, aujourd'hui, dans les cartons qu'on utilise, on a 100% des cartons qui sont labellisés FSC ou PEFC donc du bois issu de forêts gérés durablement. Ensuite, 100% de nos cartons sont recyclables évidemment et à l'intérieur depuis 2016 on n'a plus aucun calage en plastique dans nos colis. On a substitué ça par des calages craft ou des calages avec des papiers froissés pour varier selon les produits qui sont à l'intérieur d'un carton et vous l'évoquiez c'est vrai qu'on a souvent le cas des colis multiproduits puisqu'en plus chez Cédiscount on a investi pour pouvoir mutualiser en fait des commandes avec des produits qui sont à la fois vendus par Cédiscount ou des produits vendus par des vendeurs de notre marketplace qui stockent leurs produits dans nos entrepôts ça c'est un investissement qu'on a fait aussi pour réduire le nombre de collés donc ça veut dire du calage à l'intérieur et donc on utilise ces matériaux là et puis aujourd'hui dans les matières qu'on a on a plus de 90% des cartons qui sont déjà des cartons recyclés en fait c'est 99,9% sur 5 lignes d'emballage et sur la dernière ligne qui est la ligne d'emballage 3D on est à un mix un petit peu inférieur pour des raisons notamment de solidité et de résistance mais ce sont des choses sur lesquelles on travaille depuis longtemps avec les parties prenantes que sont évidemment les producteurs de cartons parce que quand la matière est nécessaire il faut qu'on s'assure qu'on puisse derrière la recycler correctement et c'est aussi pour ça qu'on a substitué on a changé nos encres pour les impressions sur les colis aujourd'hui ce sont des encres végétales là aussi pour tenir compte de la fin de vie du colis et donc permettre que le colis soit recyclé une fois qu'il n'aura plus d'utilité d'accord les taux est-ce que vous suivez vous arrivez à monitorer le taux de recyclage de vos propres emballages alors ce ne sont pas des métriques qu'on a par contre ce sont des messages sur lesquels on a très fortement insisté auprès de nos clients que ce soit sur tous les cartons évidemment les consignes de tri sont insérées et on en parle aussi en fait dans quasiment toutes nos communications post-commande on renvoie en fait vers les bons gestes de consommation dans lesquels on donne plein d'éléments à la fois sur la fin de vie des produits et des cartons notamment avec des pages qu'on appelle dédiées à l'aide au choix plus responsable qui sont vraiment là pour accompagner le client dans la globalité de la vie de son expérience on va dire clients et discos alors on a parlé tout à l'heure de ces différents ères de la révolution et je disais que le R qui va faire bouger le plus les lignes sera dans les années à venir la mise en place du réemploi pareil dans mon livre j'explique et j'essaie de démontrer que la vente à distance du e-commerce sont des modes de commercialisation qui me semblent assez propices au réemploi avec leur système de logistique qui peut devenir assez facilement une logistique reverse ce que je voudrais échanger avec vous puisque je sais que vous avez été aussi pionnier dans le domaine du réemploi et que vous avez lancé un test qui je crois est plus qu'un test aujourd'hui je voudrais que vous parliez justement d'abord est-ce que vous pensez que le e-commerce peut devenir un moteur du réemploi en France et comment vous l'abordez ? Alors oui nous ce sont des sujets qu'on explore je vous le disais on a une politique d'innovation très riche chez nous et donc ça fait plusieurs années qu'on travaille comme je l'expliquais pour vraiment se dire sur les différentes références qu'on a dans les entrepôts comment est-ce qu'on peut supprimer l'emballage comment est-ce qu'on peut mettre en place de l'emballage réutilisable ou avoir un emballage le moins impactant possible et donc on regarde du coup ces différents sujets vraiment en parallèle avec une approche globale ce qu'on a fait c'est sur un certain nombre de références pour le coup les références qui sont par exemple des textiles ou des petits produits de beauté ou des jouets donc qui sont plus souples moins fragiles on va dire là on a testé un emballage que vous voyez à l'écran avec Ipli donc qui est une start-up basée au Havre et donc là en fait c'est une pochette donc il y a différents formats de pochettes qui sont disponibles on insère le produit à l'intérieur et quand le client reçoit le colis à la maison il n'a tout simplement qu'à replier cette pochette donc il faut imaginer ça et il peut le redéposer dans un bureau de poste ou dans sa boîte aux lettres et l'enveloppe va retourner chez Ipli qui vérifie qu'elle est toujours en bon état qui la nettoie et qui la réinjecte vers un partenaire e-commerce donc on a vraiment une boucle globale comme ça qui se met en place ça c'est quelque chose qu'on a testé déjà avec les transporteurs pour là encore la résistance de ces emballages-là quand on a une réutilisation intense qui est mise en place et puis on a fait des tests avec des clients qui se sont très bien passés et donc on a décidé d'industrialiser cette solution-là et donc depuis novembre 2021 les clients peuvent voir dès qu'ils ont dans leur panier un produit qui est éligible cette option qui leur est proposée et là aussi on a voulu vraiment associer le client vraiment lui faire prendre conscience du rôle qu'il a à jouer donc là en fait pareil dans le parcours quand le client voit cette possibilité de choisir une enveloppe Ipli on lui dit très clairement que ça va être en fonction de son comportement à lui et donc du fait qu'il va réinjecter cette enveloppe dans le système qui va permettre de réduire l'impact parce qu'en fait une enveloppe comme ça il y a évidemment des analyses du cycle de vie qui ont été faites pour comparer l'impact d'un emballage comme celui-ci versus un carton versus une enveloppe différents schémas et plein de choses très objectifs qui ont été faites pour assurer que ça a un réel impact positif et on voit que dès en fait le deuxième, troisième usage l'impact est intéressant ce qui n'est pas toujours intuitif parce que souvent les gens pensent qu'il y a du transport en plus c'est vrai mais c'est l'économie finalement de l'extraction de matières premières qui pèse le plus dans le poids du produit dans le poids de l'emballage et donc c'est pour ça qu'un emballage comme ça est très intéressant et cet enveloppe peut être utilisé jusqu'à 100 fois 100 fois c'est énorme déjà il faut qu'on réussisse à ce que les clients le fassent 2, 5, 10, 20 fois et que vraiment du coup ils soient acteurs du changement et donc ça on leur dit très clairement dans le parcours chez nous pour que vraiment ils se sentent ultra impliqués et qu'ils soient une partie prenante très active de ce nouveau schéma et on regarde d'autres types d'emballages évidemment pour là encore étendre le nombre de références qui sont couvertes et ce sont en effet des solutions très intéressantes qu'on a envie de poursuivre qu'on a envie de continuer à développer bien évidemment d'ailleurs on voit bien dans les différentes choses que le retour n'est plus ni moins qu'un retour par la poste la pochette se replie et arrive sur une partie où il y a un T c'est-à-dire le retour gratuit et c'est juste un retour postable donc on peut comprendre qu'assez rapidement on arrive à un impact environnemental plutôt positif par rapport à des visages uniques mais c'est vrai que quand on a lancé la solution on a été interpellé par pas mal justement de clients qui du coup nous disaient oui mais vous faites des transports en plus etc et donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir ces analyses du cycle de vie que j'évoquais d'être capable de vraiment comprendre en fait parce que ces sujets d'empreintes environnementales sont des sujets complexes et donc il faut avoir une approche très objective et puis d'ailleurs pouvoir l'expliquer donc c'est vraiment la démarche de Cdiscount d'être dans une approche très pédagogue pour que les consommateurs soient tout à fait au courant en fait de l'impact de leur choix et qu'ils sachent comment ils peuvent contribuer à réduire l'impact du e-commerce avec nous Très bien alors pour je voulais un petit peu conclure là-dessus parce que j'ai montré tout à l'heure que les acteurs de la grande distribution c'est-à-dire les grandes marques et les enseignes avaient signé en 2019 une charte avec le ministère de l'environnement d'engagement et puis on a vu qu'elle a été suivie par plein plein de réglementations extrêmement contraignantes vous vous avez signé vous avez été assez moteur me semble-t-il pour signer une charte en juillet dernier avec le ministère de l'environnement et puis je crois Cédric O qui était aussi de moi est-ce que d'abord est-ce que ça ne vous fait pas peur que l'histoire se fasse parce que cette charte peut-être va être aussi elle suivie par une législation plus forte est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Oui alors dans cette charte en fait il y a trois grandes thématiques qui sont abordées il y a l'information du consommateur pour qu'il ait davantage justement d'éléments sur l'impact de ses choix sur le sujet du transport et de l'emballage il y a des actions sur la réduction de l'emballage ou les choix de matière qui sont évoqués et puis des choses sur le transport c'est une charte donc nous on a été très impliqué en effet et très heureux de signer cette charte ça montre en fait cette charte-là que les acteurs du e-commerce sont déjà pour une partie très impliqués en fait dans une logique de responsabilité ça montre qu'il y a des acteurs pionniers qui sont engagés et qu'il y a une vraie dynamique sectorielle qui se met en place nous c'est vraiment ça l'idée on est des pionniers on l'a vu je l'ai pas mal dit depuis une trentaine de minutes mais on est aussi très ouvert et c'est vraiment une logique d'écosystème donc une charte comme ça permet de partager des objectifs communs pour que toute une filière se mette en mouvement selon les degrés de maturité des uns des autres mais c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à tous les acteurs et commerçants et c'est sûr que le e-commerce vous l'avez montré prend une part de plus en plus importante dans la vie quotidienne et puis avec la crise sanitaire ça a été encore plus bousculé donc c'est évidemment très important que les acteurs du e-commerce s'emparent de ces sujets et c'est en tout cas nous notre philosophie on considère vraiment les enjeux environnementaux sociaux et sociétaux majeurs du e-commerce c'est comme ça qu'on travaille au quotidien et qu'on s'engage donc on est très content qu'une charte de ce type ait lieu le jour et c'est une très bonne chose d'avoir une dynamique commune qui s'enclenche en tout cas à notre sens une charte qui je le rappelle effectivement ne parle pas uniquement d'emballage dans les comment s'appellent les engagements que vous avez pris je vous remercie Carly parce que je pense qu'il y a plein de questions qui sont posées sur le chat donc on va laisser nous sommes dans les temps que nous nous étions donnés pour vous laisser le plus de temps possible pour répondre aux questions donc je laisse Guillaume être le modérateur de ce chat Guillaume est-ce que tu as des questions je pense qu'il y en a pas mal oui beaucoup de questions excusez ma voix merci beaucoup Fabrice et Carollou il y a beaucoup de questions sur les machines 3D notamment donc on a bien compris que cela permet d'éviter 30% jusqu'à 30% de vide donc en moins pour les clients mais qu'en est-il de la matière globale consommée de carton du fait des chutes en fait quel est le taux de rentabilité et que faites-vous des chutes après compte sur ces machines et bien en fait là aussi c'est assez contre-intuitif mais en fait comme on vient vraiment fabriquer un carton aux dimensions exactes du colis quand vous avez ça par rapport à un carton d'une taille de taille préstandardisée on va vous utiliser mais au final en fait on consomme moins de matière avec nos machines 3D la réduction de consommation à peu près du même ordre de grandeur que le vide le vide économisé si je puis dire on est là aussi sur des ordres de grandeur à 25% à peu près de consommables qui sont économisés parce qu'on a vraiment un découpage très très fin qui est fait et ce sont des machines qui derrière ont beaucoup évidemment d'intelligence pour faire pour optimiser toutes ces découpes etc donc là on ne l'a pas vu dans la vidéo mais on a vraiment très très peu de chutes et puis derrière ce sont évidemment des chutes de cartons recyclables donc elles sont recyclées d'accord et justement chez Cédis Kounk une question de Urbain que faire quand deux articles sont commandés chacun sans besoin de sur-emballage faites-vous deux colis ou mettez-vous en carton je ne suis pas sûre d'avoir compris si vous veniez des références la question Caroline la question vous avez deux comment s'appelle deux une commande de deux produits que vous jugez pouvoir être envoyés sans sur-emballage qu'est-ce que vous faites est-ce que vous faites deux expéditions des produits sans sur-emballage ou est-ce que vous les sur-emballer pour faire une seule expédition non si les produits sont éligibles au sans-sur-emballage et que toute la commande est éligible au sans-sur-emballage il n'y a pas de sur-emballage en fait ce que je n'ai pas précisé c'est que sur le sans-sur-emballage en fait il y a une étiquette de transporteur qui est collée sur les cartons et qui permet derrière de faire tout le circuit derrière chez les transporteurs pour assurer la livraison donc c'est ça c'est ça la logique et on est vraiment dans une il faut avoir en tête la volumétrie en fait qui est traitée aujourd'hui dans nos entrepôts donc il y a vraiment une logique de réduire massivement et de traiter comme on l'a évoqué tout à l'heure des cas où on a des commandes d'un vendeur d'un produit vendu sur la marketplace ou d'un produit vendu par Cébiscount on a aussi les cas des clients qui font des commandes proches en temps par exemple pour commander un produit le matin à 8h30 et puis à 10h vous dites mince j'ai oublié quelque chose et bien ça aujourd'hui quand ça descend dans nos systèmes on regroupe ces produits là pour avoir un seul carton d'expédition pour deux colis il y a plein de pistes qui sont mises en oeuvre pour réduire systématiquement le nombre de colis qu'on va utiliser pour l'expédition d'accord merci plusieurs questions aussi sur les produits frais et congelés qu'en est-il de l'expédition des produits dits thermosensibles alors ça pour le coup ça ne fait pas partie de références qui sont portes chez nous tout ce qui est alimentaire etc. ce ne sont pas des références majeures dans notre assortiment et encore moins sur le froid donc je ne saurais pas répondre plus en détail à cette question là mais ça ne fait pas partie des produits qui sont traités aujourd'hui on est beaucoup plus quand on parle d'alimentaire ça va être de l'alimentaire sec qu'on a beaucoup ou du par exemple on a une grosse cave donc là du coup on est leader sur la vente de vins en ligne c'est plus ce genre d'articles là qui sont vendus aujourd'hui chez nous et d'ailleurs pour le vin avec une complètement dédiée puisqu'on a un entrepôt dédié à la gestion de ces bouteilles et à l'expédition puisqu'on a là pour le coup des contraintes à ça justement il y avait une question sur comment procéder sur les produits alimentaires en verre en termes de sur-emballage je ne sais pas si vous pouvez nous en dire plus alors là c'est la même chose en fait c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure c'est vraiment un audit en fait qui est réalisé dans nos entrepôts quand les produits pour estimer leur fragilité etc et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne l'a pas évoqué mais pour vous donner quand même un chiffre important en introduction j'ai parlé de 24 millions de colis à peu près sur une année le sans-sur-emballage aujourd'hui c'est 1,5 million de colis qu'on expédie sans-sur-emballage pareil c'est un ordre de grandeur et voilà pour vous montrer quand même la part importante que ça représente déjà aujourd'hui évidemment tous les produits n'y sont pas éligibles et ça fait partie des pistes à creuser et vous l'évoquiez Fabrice c'est un travail qui va certainement se faire de façon collaborative et justement sur le lorsque la protection il y a une question sur la protection lorsque la protection des produits n'est pas nécessaire est-ce qu'on ne doit pas challenger les marques directement sur l'emballage e-commerce qui n'ont pas besoin des mêmes exigences marketing que lorsqu'ils sont vendus en rayon par exemple oui tout à fait ce sont des sujets qui sont à explorer aujourd'hui ce qui va être important ça va être de voir les volumes finalement qui sont traités par chaque marque les différents canaux de vente etc mais il y a des marques qui commencent à le faire à avoir des emballages spécifiques adaptés pour le e-commerce et c'est évidemment très intéressant et donc tout ce qu'on a aujourd'hui en termes de critères pour les audits logistiques et tous les feedbacks qu'on a avec les clients qui reçoivent ces colis-là et tout ce qui peut se passer sur la chaîne d'expédition c'est évidemment des choses extrêmement importantes qui doivent nourrir ces réflexions-là tout à fait si je peux répondre répondre aussi en partie à cette question c'est effectivement ce qu'on voit aussi apparaître aujourd'hui sur nos travaux sur le réemploi c'est que alors c'est sans doute une mauvaise prix pour une mauvaise nouvelle par les industriels mais demain il va falloir être en capacité de conditionner c'est pour ça que je dis que la révolution de l'emballage est aussi une résultante de la révolution du commerce il va falloir être capable de conditionner un même produit pour différents modes de distribution à savoir ce qu'ils font aujourd'hui ce qui est fait essentiellement aujourd'hui pour la distribution traditionnelle mais pour le e-commerce pour le réemploi et la vente en braque aussi donc en fait on ne peut plus se dire qu'en 2040 on sera mono conditionné il va falloir adapter sans doute des conditionnements à des différents modes de distribution et c'est peut-être le mode majeur de distribution qui dictera la manière de le faire d'accord et justement il y a une question sur toutes ces avancées en termes d'emballage est-ce qu'il y a des exigences mondiales est-ce que ça répond à des réglementations des exigences mondiales internationales il y a différentes choses on en a parlé en introduction avec Fabrice la France avec notamment la loi AGEC est très en avance de face sur ces sujets-là et derrière des réflexions sont enclenchées au niveau de la commission européenne notamment dans le cadre aussi des engagements pris par la commission sur la réduction des impacts environnementaux donc en fait il y a énormément de choses dans le cadre réglementaire qui bougent et qui bougent à différentes échelles et c'est important d'ailleurs que ce soit des réflexions qui ne soient pas uniquement françaises parce que sur d'autres sujets comme par exemple l'indice de réparabilité qui est rentré en vigueur en 2021 qui oblige les fournisseurs à communiquer des informations sur la réparabilité des produits on le voit dans la mise en place quand on va parler à des marques qui sont des marques internationales c'est pas la même chose que quand on va parler des marques nationales et qui sont beaucoup plus au fait des réglementations françaises donc ce changement d'échelle est très important pour contribuer à accélérer le mouvement qui est globalement enclenché après au-delà de la réglementation les entreprises n'agissent pas parce qu'il y a d'une réglementation c'est une partie évidemment des contraintes et qui amène à certains projets certaines réflexions mais il y a surtout je crois fondamentalement une envie pour les entreprises de plus en plus fortes de réduire leur empreinte de proposer des solutions innovantes de s'adapter aux évolutions de consommation et proposer des choses aux consommateurs pour en tout cas nous c'est vraiment la philosophie c'est de se dire qu'aujourd'hui les gens veulent majoritairement changer la façon dont ils consomment mais n'ont pas forcément les outils pour le faire et que c'est notre rôle de leur donner des moyens d'agir et je pense que ça c'est quand même important aussi d'avoir en tête qu'il y a beaucoup d'actions très volontaires qui sont mises en oeuvre et ça rejoint ce que vous disiez Fabrice avec cette charte e-commerce soit qui dénote d'une volonté globale d'un secteur de s'emparer de ces sujets-là en avance de phase par rapport à potentielle réglementation il me semble que ça s'appelle la RSE comme votre fonction tout à fait effectivement et je dirais au-delà de la RSE aussi ce que je démontre aussi dans ce dernier livre c'est que économiquement alors je parle même pas qu'écologiquement écologiquement on est assez d'accord tout le monde nous dit le meilleur emballage est celui qui n'existe pas mais aussi celui qui n'existe pas c'est aussi celui qui coûte le moins cher donc économiquement il y a beaucoup d'intérêt pour les entreprises aussi bien les distributeurs que les métaux en marché de se poser ces questions parce qu'il y a beaucoup de gains à faire aujourd'hui on va ce qu'il y a et après il y a aussi un sujet de changement d'habitude en fait quotidienne parce que nous là on le voit donc comme je vous disais quand on développe ce genre d'innovation il y a du monitoring des tests qui sont faits auprès de clients etc et on voit que certains consommateurs sont perturbés typiquement si on leur envoie un produit avec un emballage très neutre etc ça peut vraiment du coup amener des réflexions de se dire oh mais est-ce que mon produit est en bon état est-ce que mon produit est bien bon produit parce que ce sont des choses auxquelles on n'est pas habitué dans le quotidien donc c'est aussi des choses qu'il faut petit à petit déployer expliquer expliquer pourquoi on le fait rassurer sur le fait que le produit est tout à fait le même qu'il n'y a aucun risque etc mais ce sont des changements qui se font petit à petit et c'est pour ça qu'on a vraiment cette logique de communication d'implication du client pour pouvoir accélérer le mouvement et que les réflexions qu'on ouvre avec l'expérience Cdiscount soient finalement de nouveaux réflexes globaux de consommation justement il y avait une question qui était sur de Franck est-il économiquement faisable d'avoir deux types d'emballages imprimés ou non pour les deux canaux de distribution traditionnels et e-commerce ? Alors là ce serait plutôt quelqu'un côté marque qui pourrait y répondre mais bien sûr il y a des contraintes économiques c'est certain mais il y a des avantages derrière comme le disait Fabrice donc on peut toujours trouver des solutions et ce sont des choses qui doivent être explorées dans les années qui viennent moi je suis assez je peux répondre et économiquement oui ça peut être intéressant parce que si je prends on n'a pas besoin forcément d'avoir la surqualité alors je parle pas de protection parce que la protection doit être la même parce que la protection est extrêmement valable aujourd'hui des produits mais la surqualité d'impression et des emballages elle se paye et vous pouvez très bien faire des économies en ayant moins de surqualité d'impression des emballages et ce que vous allez vendre dans un autre secteur vous pouvez c'est peut-être celui-là qu'il faut surhabiller à partir du moment où ça va devenir le secteur minoritaire donc il y a vraiment c'est des questions qui se posent avec une méthodologie et je peux vous assurer que jusqu'à présent excusez-moi de mes cheveux blancs mais j'ai toujours vu que ces économies ces études finissaient ou finaient par des économies financières donc je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas là aussi très bien on arrive bientôt à la fin de ce webinaire peut-être que vous avez un mot de conclusion chacun Caroline Fabrice Caroline je vous laisse la parole oui juste je me permets il y avait une dernière question j'ai vu dans le chat sur la palétisation avec des colis sur mesure je voulais juste en profiter pour évoquer une autre action qui est déployée dans nos entrepôts qui est du chargement en vrac ça aussi c'est quelque chose sur lequel on a travaillé pour réduire l'impact du transport donc avec des colis où le vide est réduit et ensuite on vient en fait on a des convoyeurs qui vont directement dans les camions et on empile les produits les uns sur les autres un peu comme un Tetris donc on ne charge pas sur palette et ça c'est quelque chose qu'on déploie de plus en plus sur nos flux et quand on combine nos investissements pour réduire le vide dans les colis et ce chargement en vrac aujourd'hui on économise 30% de camions chaque année donc c'est absolument colossal et en fait c'est pour ça que c'est important de bien penser l'innovation dans la globalité de la supply chain parce qu'on arrive va avoir un impact énorme voilà donc juste pour parler de ça en tout cas ce sont des sujets qui sont je pense des sujets dont on va parler pendant les années qui viennent il y a plein de choses à explorer il y a beaucoup d'habitudes de questionnements auxquels il va falloir répondre mais c'est des sujets sur lesquels avec tout l'écosystème il y a beaucoup de pistes à explorer et qui sont extrêmement intéressants et qui vraiment permettent de repenser vraiment la gestion globale en fait aujourd'hui qu'on a du commerce donc on est ravis de pouvoir travailler sur ces sujets là super écoutez on arrive à la fin de ce webinaire un grand merci Fabrice un grand merci Caroline pour tous ces échanges et les réponses très enrichissantes à toutes les questions merci à vous participants nombreux aujourd'hui un grand merci pour votre participation et donc à tous nous vous donnons rendez-vous sur All4PAC emballage Paris en chair et en os du 21 au 24 novembre à Paris merci de votre attention pardon et puis je vous souhaite une très bonne journée au revoir bonne journée à tous merci à tous merci à tous